Hello camarades, bonjour en français, I am bilingual, non juste une petite vidéo, c'est pas une chanson, c'est juste une petite vidéo de type vlog pour parler de HakiBag, HakiBag, la sacoche des ordinateurs qu'on transporte. Non mais sérieusement, j'ai acheté moi un HakiBag il y a six mois, et justement je voulais pas faire un billet tout de suite, genre ouais on va dire c'est super HakiBag, non, je suis dit je vais attendre, je vais attendre, et là voilà maintenant je m'en suis bien servi, j'ai un vrai retour d'expérience, et donc je m'étais dit tiens je vais peut-être faire un petit billet sur cette petite société qui se donne bien du mal et qui fait des chouettes trucs, et paf, je reçois un mail dis donc, je te jure que c'est vrai, j'en suis un mail et qui me demande justement, monsieur HakiBag, il me demande si je serais d'accord pour un petit interview, un petit feedback sur le produit, et moi je te dis oui, ça tombe bien, et comme j'ai la flemme d'écrire, et ben hop, ta gada, allez on y va, on perd pas de temps, alors je vais lire cette question, et puis je vais essayer d'y répondre, voilà, comme ça c'est une interview vidéo, allez, vas-y mon gars, c'est pas intéressant ça, alors, premièrement, bonjour et merci d'avoir pris un peu de temps on peut répondre à cette interview, c'est assez sympa, je suis sympa comme mec, on va commencer par imaginer que mes lecteurs ne te connaissent pas, c'est une plaisanterie, les lecteurs ne me connaîtraient pas, moi, le monde entier ne me connaîtraient pas, donc bonjour, je m'appelle Jérôme Chouin, je m'appelle JC Frogs sur internet, et j'utilise HakiBag, c'est pas comme ça ? What else ? Alors, ce qui est fort peu probable, ah, il se rattrape là, c'est bien, c'est bien, mais je crois que ça commence toujours par une courte présentation, une interview, oui, donc, ben voilà, donc Jérôme Chouin, JC Frogs, qui travaille dans l'industrie informatique, et qui, le soir, fait des vidéos idiotes dans la jolie cave à Palmiers. Deuxième question, tu te souviens de ce que tu faisais le 11-9-01 ? Là, ça devient grave. Mais te souviens-tu de la date à laquelle tu es devenu un possesseur heureux d'HakiBag ? Quel modèle as-tu ? Non, je ne me souviens pas précisément du moment où j'ai passé ma commande à HakiBag, mais je me souviens comment ça s'est passé, en fait, c'est ma maman. Oui, c'est ma maman qui m'a acheté ça comme cadeau. Et j'en suis très content. C'était pour mon dernier aval anniversaire, donc c'était en mars, 10 mars, note, note pour l'année prochaine, 10 mars, tu m'envoies un cadeau. Alors, quel modèle as-tu ? Et alors là, la honte, la honte, parce que c'est des noms compliqués, et je sais qu'il m'avait fait une faveur de me retrouver un truc bien, et j'ai honte, je ne me souviens plus du nom, mais c'est celui-là. Il est très très beau. Voilà, placement produit. Très très beau, j'en suis très content. HakiBag. Donc, bah, tu diras, tu diras le modèle que c'est, quand tu le embèderas dans ton truc. Donc, une longue... C'est important, moi je suis grand, je fais 1m de 2000, 1m91. Et, parfait, la dernière, grande, solide. Tu vois, il est quand même en bon état, parce que je le travaille partout depuis 6 mois, tout le temps. Alors, au fil du temps, chacun développe une utilisation propre à son mode de vie, son boulot ou ses loisirs, et surtout, l'utilisation d'un HakiBag est proportionnelle à la peur du monde extérieur sans connexion Internet. Et j'aimerais donc savoir à quoi te sert ton HakiBag, et à quelle fréquence il voit le jour, ou la nuit. Voilà. Je m'en sers tous les jours pour aller au travail. Oui, monsieur, qu'est-ce que je mets dedans ? Allez, c'est l'heure de vider ton sac, tu vois, il le dit. Tu y mets quoi, en général, pour être paré à affronter le monde extérieur ? Eh bien, c'est très simple. On va le faire en live. Je ne te mens pas, j'arrive juste du boulot, là. On fait ça à l'arrache. Joup ! Tu vois, alors, c'est bien, parce qu'HakiBag, HakiBag, hop ! Petit truc aimanté. Hop ! Et des petits aimants. C'est pas fabuleux, ça ? Je crois que je vais faire du téléshopping, moi. Je vais faire du téléshopping. Alors, non, sérieux. Alors, voilà, ça s'ouvre comme ça. Moi, je ne ferme pas toujours ça, là-haut. Je te dis tout, hein. Parce que, tu vois, la fermeture, là, je ne la ferme pas toujours. Souvent, je le laisse ouvert, juste je rave. Bref. Donc, là, si je veux vraiment ouvrir complètement, pour te montrer. Alors, il y a un petit trou, là, God, 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 God. Il y a un petit trou pour passer le fil de l'iPod pour ceux qui s'en servent. Alors, voilà, donc, on va déballer devant tout le monde. Oh, je n'ai aucune pudeur, je n'ai aucune pudeur. L'essentiel, car ça sert quand même à ça. Ma petite bébête de rêve. C'est mon bonheur. Une petite merveille. Donc, ça, c'est un grand, je ne sais plus combien, 13 pouces. Bref, c'est le grand. C'est le big one. Tout fin. MacBook, attends, je n'ai pas de place, je pose. Sinon, donc, ça, c'est tout ça dans le compartiment, dans le compartiment d'ordinateur. Et après, un tas de bordel papier. Toujours, des papiers administratifs, parce que, bon, on a une vie très compliquée, on fait plein de choses. Donc, il y a toujours plein de paperin, ce qui est juste bien, parce que c'est tenu comme ça, avec l'ordinateur, c'est bien droit, nickel. Et après, la grande poche dedans. Comment te montrer ça ? Allez, soyons francs. Hop, t'as tout vu. Paf. C'est le bordel, je sais, mais c'est normal. Donc, je ne sais pas, il y a tout. Eh, tu connais ça ? Ah, je fais de la pub aujourd'hui, moi, je fais de la pub. Un style, bon, des disques, des aliments, des souris, des machins. Hé, 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 je pense que ça peut l'être dans, ça. Corde de guitare, n'importe quoi. Donc, voilà, des aliments, des... Voilà, donc, pas mal de choses, et puis, il y a des petites poches pour mettre... Des petites poches, moi, j'ai mis un petit... En cas de panage, petit casque, tout dans la petite poche. Voilà. Donc, voilà. Seriously, seriously... Allez, rallume-toi, toi. Non, franchement, blague mise à part, faillotage mise à part. Je ne suis pas payé, hein. Le sac, on ne l'a pas donné, on l'a payé. Ce n'est pas du tout sponsorisé, comme billet, je te jure. Vraiment, ça me plaît. Je m'en sers tous les jours. Je le répète, oui, pardon, je me répète. Mais je m'en sers vraiment. Il n'est pas du tout abîmé, malgré six mois de... C'est que je bouge, moi, bel homme. Et donc, voilà, c'est une vidéo qui pourra paraître un peu flatteuse, mais je suis désolée, elle est honnête. Elle est honnête, voilà. Donc, merci, Akibag. Un dernier mot... Attends, un dernier mot sur Akibag, sur toi, ou un message de paix, ou une déclaration de guerre, à faire passer. Love is all. Que la paix soit sur le monde. Et donc, en Akibag, c'est plus facile. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Oula, 6 minutes 57, c'est de la folie. Allez, bisous, à la prochaine. J'ai oublié. Avec tout ce qu'il y a dedans, on peut mettre une bouteille de bain dedans. Oui, monsieur. Ah bah oui. J'ai testé deux fois pour aller... J'avais besoin d'emmener... Pof, ça rentre deux l'ognon. Même avec tout le reste. Alors, c'est pas parfait. On peut même aller en soirée avec. Génial. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada